Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo live construction de Shima. Alors comme vous le savez, en plus des sets de ce style là où vous avez donc quelque chose à construire, plus des figurines, il y a aussi des sets de jeux comme pour chez Ninjago. Et à la base j'étais pas du tout censé en prendre un, mais si vous voulez mon Toys R Us avait reçu la promotion dès que vous achetez un set Ninjago, peu importe lequel, vous obtenez donc la promotion spécifique. Et donc étant donné que la promotion c'était un lanceur justement de Speedhors, je me suis dit pourquoi pas prendre un Speedhors. Mais le truc c'est que je savais pas trop lequel prendre parce que tous les Speedhors qui auraient pu m'intéresser, ils étaient pas géniaux quoi, je veux dire genre le Speedhors des lions c'était Leonidas, ce qui est un peu à chier, le Speedhors de Kragur il avait vraiment, enfin je sais pas j'aime pas trop les crocodiles, celui de l'aigle là c'était Equilas je crois, il était vraiment vraiment un chier au niveau des accessoires quoi. Et le dernier je crois que c'est le corbeau, je l'avais déjà ou quelque chose comme ça, ouais ça doit être le corbeau de base en fait qu'on a dans ce set que j'ai aimé vous montrer. Donc je me suis dit bah écoutez je vais prendre le Starter Set parce que ça me fera deux Speedhors et deux figurines que je ne possède pas, en plus je n'ai pas du tout de loup donc je me suis dit que ce serait une bonne idée. Et donc on va construire ça ensemble et ensuite je vous montrerai le set promotionnel que j'ai eu à la fin. Enfin voilà, donc apparemment il y a des ouvertures faciles entre guillemets, donc on ne va pas perdre plus de temps que ça, je vais vous montrer rapidement en arrière quand même. Voilà, avec le 1-1 de, je ne sais pas comment il s'appelle lui, c'est long, tous, tous. Donc c'est parti, alors apparemment il y a une ouverture facile qui est plutôt facile à ouvrir, ça semble logique. Donc voilà, c'est du carton doublé. On va peut-être ouvrir un petit peu ça pour récupérer le lacrémaillard en fait. De toute manière le package ne sera pas conservé je pense. Voilà. Alors c'est du plastique dur bizarrement. Mais vu sa forme bien sûr il est plutôt mou en fait, mais c'est bien du plastique dur ce qui fait un peu bizarre je vous avouerai. Je vais vous attendre quand même à ce que ce soit un minimum de nous pour pouvoir être utilisé. Hop, je retire les cartes. Là il y a une note d'emploi. Les sachets, les speedors qui sont genre totalement emprisonnés. Alors attendez-moi, je vais faire ça. Est-ce qu'on peut les retirer comme ça au moins ? Parce qu'elles sont trop là, arnaque. Ça s'en met trop là, arnaque. Je veux dire si c'était pour les mettre comme ça en premier lieu. J'ai passé plus de temps à déconstruire la boîte qu'à construire le set. C'est génial. Voilà. Et de 1. Pour ceux qui aiment conserver leur set en boîte, laissez tomber. C'est mort. Merdez. Ça ne se voit pas trop, mais le paquet j'ai tout déformé et tout. Enfin bref. Je ne vais pas me gourer, je vais mettre ça là. On verra les speedors ensuite. Je pense qu'on va construire tout d'abord. Alors, qu'est-ce que ça va ? Comment ils font ça ? On va construire les figurines. Les petits accessoires. Bon, c'est parti. Comme vous en doutez déjà, il n'y a pas énormément de pièces. J'ai remarqué que le verre qui est utilisé pour les petites plateformes, il est totalement différent du verre qu'on a d'habitude. Et il est super joli. J'aimerais bien avoir plus de pièces de cette couleur-là. Je retire les pièces des figurines. Et donc, il faut constituer des petits plots. Excusez-moi, je me cadre un petit peu mieux. Il faut constituer les petits plots de ce style-là avec ces pièces-là. On a en construit deux comme ça et deux rouges identiques. Voilà, un petit focus. Donc, il reste avec moi, une espèce de balsamore. Donc, quatre petits plots comme ça. Là, comme vous pouvez le voir, les pièces, c'est très limité quand même. Même si vous avez énormément de cristaux. Je ne sais pas pourquoi il file autant de cristaux, mais bon. Je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas ce que c'est des barricades ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, il y a des règles normalement. Par contre, je ne sais pas où elles sont. Donc, on a nos quatre petits trucs. Ensuite, avec ces pièces-là, on va fabriquer encore deux pseudo-assemblages. Vu que c'est deux pièces, ça fait des rampes, en fait. Ensuite, on a les speedors. Donc, ça, on verra ça plus tard. Attendez, mais non, ça, ça sera plus tard. Je vais plutôt construire les petits trucs en plus. Donc, excusez-moi, l'éclairage est un peu mollé. Donc, on commence par une pièce comme ceci, sur laquelle on place une pièce de tronc, on va dire, entre guillemets. Des pièces de snot sur les côtés. Avec du jumper de couleur vert-pomme. C'est quasiment les seules pièces qu'on a dans le set qui sont vert-pomme. C'est assez... Derrière, un ball joint, donc... Enfin, un ball joint, un énorme ball cup, on va dire. Qui a été utilisé, entre autres, dans les premiers... Mince. Dans les premiers set Lego Star Wars. Ah d'accord, mais en fait, on le construisait à l'envers depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps. Donc, on fait ça. C'était, oui, dans Republic Gunship. Et le premier géonosian fighter, ou je ne sais quoi. Je ne me souviens plus comment il s'appelle exactement. On place ça là-dedans. Donc, on a ceci. Et on vient placer des petites feuilles. Et je viens me repère dans une pièce, c'est génial. Des petites feuilles sur les côtés pour donner un aspect très naturel à la chose. Je rappelle quand même, pour information, que ce set coûte 19,99 quand même. Donc, la construction n'est pas finie, c'est déjà ça je suppose. On va prendre l'espèce de longue vue dorée là, qu'on a déjà vu vu qu'on l'avait utilisé dans Ninjago. Dans le set du mecha de Kai, enfin du robot de Kai, voilà, je cherchais depuis tout à l'heure ce petit diamant. Donc, ça c'est super joli par contre. Et on vient placer ça. C'est mon premier chapeau de ce style-là en doré. Voilà, je suppose que ça on le pose là pour que ça tienne entre guillemets plus ou moins bien. Ça, on vient le placer à l'intérieur. Et c'est fini. Ok, d'accord, c'est un peu... Wow, ok. Bah écoutez, on va construire les figurines alors. Et on verra pour les speeders à la fin. J'ai dégagé les cristaux parce qu'ils ne servent à rien vu qu'on ne les utilisera pas dans la construction. Si j'ai bien compté, on en a 12. Ce qui est beaucoup, je trouve, mais... Ouais, c'est ça, 12. Ça, ça va bouger aussi. Les petites rampes ici. Donc, il me reste tout ça. On va d'abord construire le lion, puisqu'on en a déjà eu un. Ceci dit, celui-là a l'air particulièrement sympa. L'énox, j'aime bien et tout, mais par contre, il a l'air plus cool sur son packaging, par contre. Il a une ceinture de champion, apparemment. Et un kilt. Parce que les lions en kilt, c'est la classe. Il a une tête... A double côté. Donc, on a la tête trop, trop vénère. Et puis la tête contente. Je vais lui mettre la tête contente. J'ai envie de lui mettre la tête contente. Parce que sur la... Ah ouais, mais il rend peut-être mieux au niveau des yeux avec la tête vénère. Voilà. Donc, lui, il a une sorte de sceptre avec ça au-dessus. Donc, hop. Ok. Ça pouvait être cool à la limite. Mais je le voyais plus avec une énorme épée plutôt qu'avec un sceptre, vu qu'il a l'air assez violent. Voilà d'où je tire qu'il est assez violent, en fait. Parce que... Je ne sais pas, je trouve qu'il a une certaine... Une certaine rage, quoi. Cette tronche, quoi. C'est juste génial, quoi. Il est en train de dire... Mais qu'est-ce que tu me racontes, là ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Franchement, arrête de dire la merde, quoi. Et je pense que c'est cette tête qu'on utilisera. Mais par contre, il aura peut-être dû faire une tête au niveau des yeux qui soit symétrique, quoi. Donc, le corps est pas mal. J'accroche moins, je vous avouerai. Parce qu'on dirait qu'il porte un slip, là. Donc, bon. C'est un peu bof-bof, quoi. Par contre, putain, là. La tête des loups, elle est juste géniale, quoi. Avec ce museau ultra fin et tout, mais... Non, il est vraiment super cool, quoi. Alors, par contre, ça doit être marrant de... Regardez-moi cette tranche, quoi, qu'il a, quand même. Ça, on dirait que vous lui racontez une histoire à la con et qu'il y croit pas du tout, quoi. Alors, son arme, c'est genre... On prend un morceau de sabre laser, là. Un manche de sabre laser, on vient le mettre comme ça. On prend une petite pièce de ce style-là. Les petits ronds, les petites briques rondes 1x1. Je vais y arriver. Et donc, on lui met ça dans la main avec le pic, là. C'est une sorte de dague avec un laser entre les deux. Ok. On utilise aussi ces pièces-là en trop. Oh, j'ai tué... Longtouf. Et on va plutôt commencer les Speedors. Donc, les Speedors. Sur chacun des Speedors, on a une pièce de base qui est constituée de cette roue. La roue est en métal, ça, c'est du caoutchouc. On vient placer, donc, deux pins à ce niveau-là. Attendez, je vais bien les mettre. Parce que je suis un petit peu un psychopathe. Mais juste un peu. Là, on les place à ce niveau-là. Et sur cette pièce, on va placer le dessus du Speedors. La partie, en gros, qui est utilisée pour... D'ailleurs... Ah oui, d'accord. D'abord, vous mettez la figurine. Ensuite, vous mettez la coque. Donc, d'abord, la figurine. Et ensuite, vous raccrochez la coque. Parce que vraiment, les jambes sont prises en sandwich, quoi. Alors, ce que j'aime bien, je n'ai pas réalisé. Mais en fait, la cicatrice de son casque continue sur son oeil. C'est difficile à voir parce qu'elle n'est pas très, très... Enfin, il n'y a pas beaucoup de place pour la faire visible, mais... On la voit un petit peu continuer. Si vous tournez le casque, vous la verrez peut-être un peu mieux. Enfin, c'est dur à voir, mais ouais, elle continue sur son oeil. Ce qui est assez cool. Donc, on a notre Speedors avec le personnage attaché dessus. Il faut faire la même chose avec l'autre, apparemment. Donc, on leur retire leurs armes, bizarrement. Je m'attendais à ce que ce soit un peu comme Ninjago, où vous avez les armes qui sont attachées à leur toupie. Mais bon, enfin, quand ils sont sur leur toupie, je devrais dire. Donc, on va placer aussi les pins noires. Alors, il t'explique comment tirer, mais je ferai ça après. Je vais d'abord finir de construire le Speedors. Donc, on vient placer deux fois une là. Une pièce de ce style-là que vous connaissez sûrement. J'en ai déjà reparlé dans le véhicule du Croco. Comme ça. Et on vient placer aussi deux petites piques. Deux petites dents. Deux petites vikings. À ce niveau-là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas de commande. Ce qui est totalement stupide, mais bon. On va passer 20 minutes sur un set à 20 euros, Sims de JIT. D'accord. Donc, on aura ces trois pièces-là en plus, que je vais dégager. Hop. Voilà. Donc, on a ceci. Un petit bras comme ça. Et là. Oh putain. La scie est tronçonneuse. Qu'on vient placer sur le cul du Speedors. Donc, on a deux Speedors qui ont leur propre identité. On va essayer d'en lancer un pour voir. Je vais prendre celui-ci vu qu'il est plus basique. qu'il n'y a pas le gros truc qui dépasse à l'arrière. Je vais pousser tout le reste. Alors, je ne vous promets rien. Parce que mon Speedors est petit. Donc, il y a déjà des trucs qui se barrent. C'est génial. Donc, on fout ça dans un des deux trous sur les côtés. Moi, je suis gaucher. Donc, on place comme ça. Ah oui. Ça part vite. Je me demande si on met une plateforme. Il saute. Si je mets ma main, ça ne va pas le faire. Oh putain. Oui, il saute. D'accord. Il saute. Oui. C'est assez sympa, je trouve. Je l'ai principalement pris pour en avoir un lion. Parce que, en fait, si vous voulez, vous avez ceci dedans. Donc, une autre crémaillère exactement pareille que celle-ci. Un poster. Et surtout ça. Je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, on a une petite pochette ouverte. Une seconde crémaillère jaune. Un poster qui a l'air assez sympa, mais plutôt petit malheureusement. Unleash the power. Avec Leonidas. Euh, Leonidas. L'aval qui est disponible dans deux sets ultra-chérose. Donc, ça fait un peu mal aux fesses. Moi, je voulais de l'aval, mais je ne l'aurais pas. Parce que c'est aussi shit. Je n'achète pas 30 euros pour deux figurines. Et puis, il est dans le tank lion qui n'est pas joli, je trouve. Enfin, oui, donc on a ça qui s'ouvre comme ça. Donc, ce que vous faites dans l'idée, c'est vous prenez cette pièce-là, vous la glissez à l'intérieur, et vous faites ressortir la crémaillère par ce trou-là. Et donc, vous avez votre propre lanceur custom que vous pouvez tenir un petit peu plus facilement. Donc, on va refaire un essai pour voir si j'arrive mieux à tirer avec ça. Wouh ! C'est trop fort. Et c'est trop con aussi, mais voilà. Allez, un petit dernier pour la route. On va essayer de le faire sauter. Oh putain ! Il fait de ses sauts, quoi, ça, hallucinant. Le truc, il décolle de facilement 10-20 cm du sol et tout, avec une petite plateforme comme ça. Je ne m'imagine même pas quand on utilise les... Vous savez, les grosses... Les grosses structures qu'ils avaient fait avec certains racers à un moment... C'était en 2008, normalement, si je n'ai pas de bêtises. Une sorte de grosse structure avec un papier plastifié un peu, qu'ils faisaient comme ça. Et j'imagine bien le speedor se partir en l'air comme un malade. Ce qui serait sympa d'essayer, d'ailleurs. Enfin, voilà. Ben, attendez, je vais tout remettre en place. On a nos deux petites rampes. On a nos petits trucs randoms. Et une autre sorte de fontaine, ou je ne sais pas. Peut-être une fontaine de chi, d'ailleurs. Je suis en train de me demander si c'est aussi liquide ou pas, le chi, dans l'histoire. Hop. Donc on a ceci, donc. Je vais mettre les armes rapidement au sol, histoire de... Voilà. Les petits cristaux au nombre de 12, comme je disais. Et enfin, les petites cartes. Bon, ben, on va ouvrir les petites cartes, parce que sinon, j'en connais qui vont faire. Ah, t'as pas envie de lire les cartes ! Donc, tout d'abord, celle de Wax... Oh putain, il y a vraiment un nom de merde. Wax. Donc, on a son... Hunter W3. Hunter W3, excusez-moi. Morak, je suppose que c'est son espèce d'esprit géant, là. Qui, de toute manière, est une ultra-bilde. Comme vous pouvez le voir, il y a des pièces Hero Factory utilisées pour le faire. On le voit avec sa lance, Staphic. On le voit utiliser son... Ça, c'est assez cool. On le voit utiliser son... Sa tronçonneuse, ce qui est assez sympa, vu que ça met un petit peu plus de... De logique au set. Voilà, vous pouvez le mettre comme ça, en gros, et... Il fonce sur le sol et il détruit tout. C'est vraiment d'enfoiré. C'est vraiment un loup, quoi. Et donc, Long Tooth. Ah bah, j'ai totalement déchets avec packaging, c'est génial. Donc, on a Long Tooth. Son Defender Suite. Ça fait un peu bizarre, parce que normalement, on l'écrit pas comme ça, quoi, je crois. Mais non, normalement, c'est pas... I-I-X, c'est... Clubius Maximus. Ok. Même son arme a un nom. Djabaka. Donc, ça doit être sa lance. Et... Ribzar. Donc, ça, c'est ces espèces de dents qu'il y a sur les côtés, quoi. Enfin, voilà. Bah, écoutez. Moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai apprécié la faire. Parce que, très franchement, bah, c'est toujours sympa de découvrir des nouvelles choses que les gofflons. Même si c'est pas forcément toujours une réussite. Là, en l'occurrence, je pense que ça marche bien. Donc, nous, écoutez, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada